Les amis, j'aimerais proposer la loi Inception. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi, monsieur le député de Cachon ? C'est une très bonne question, ma chère Myriam, car sans cette question, la chronique se finirait un chouïa rapidement, n'est-ce pas ? La loi Inception, ce serait une loi anti-terroriste. Parce qu'en fait, le nouveau gouvernement compte faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun. Donc en gros, pour des perquisitions, des surveillances, etc., le procès sera plus rapide. Mais l'état d'urgence, bon, ça fait deux ans qu'on y est, et force est de constater que ce n'est pas si efficace que ça. Alors oui, c'est rassurant, mais quand on s'est perquisitionné gratuitement sur simple soupçon, c'est moins rigolo. « Ah, Kevin a la barbe qui pousse, j'appelle les flics ! » « Daco n'a pas fait de rime en utilisant ça sans la défaite ! » « D'ailleurs, concernant l'attaque terroriste d'il y a trois jours, où le gars a quand même tué pas moins d'une personne, à savoir sa personne, je rappelle qu'il avait une licence de port d'armes, et Édouard Philippe, le premier ministre, a dit « On ne lui a pas retiré son port d'armes, sinon il se serait rendu compte qu'on le surveillait. » Oh, chapeau l'artiste ! Et bonne continuation, monsieur le premier ministre. « J'aurais tellement aimé l'avoir comme père, ce mec. » « Non, on ne retire pas le Nutella du placard, sinon Kevin va savoir qu'on le trouve gros. » Alors, c'est compliqué. D'un côté, on veut coincer ses terroristes, mais d'un autre côté, a-t-on envie qu'on supprime nos droits fondamentaux ? Est-il vraiment là le problème ? J'ai pas de réponse. Honnêtement, j'ai pas de réponse, mais j'ai peur des dérives. Parce que ma femme est musulmane d'origine marocaine, et je suis à deux doigts de balancer dès qu'elle me prend la tête pour le ménage. Alors, la loi antiterroriste, je sais pas, je suis pas sûr, mais une loi anti-Sala Abdeslam avec grand plaisir. Le gars qui, je le rappelle, a participé aux attentats du 13 novembre 2015, et qui a aussi participé à ceux de Bruxelles apparemment, attaque le député Thierry Solaire pour atteinte à la vie privée. Parce que, en fait, lors de sa visite en prison, le député a eu accès aux vidéos de Salah Abdeslam, qui est filmé H24 dans sa cellule. Voilà. Alors, il faut savoir prendre de la hauteur, ne pas tomber dans la vulgarité, mais franchement, quand je lis qu'un terroriste porte plainte pour atteinte à la vie privée, j'ai juste envie de lui dire, mais alors vraiment, je mesure mes mots, mais t'es vraiment qu'un putain d'enculé de ta race, en fait. T'as pas porté atteinte à la vie des gens, toi ? T'as déjà de la chance d'être dans une prison en France, alors ferme ta gueule et crève en silence. J'espère ne pas avoir été trop virulent, mais parfois, je pense qu'il faut savoir appeler un chat un chat, et un connard, un connard.